L'Europe 1, il est 6h39, votre invité Mathieu Béliard, Marie-Emmé Perron, bâtonnier du Barreau de Paris. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin à 6h40. Grosse journée pour vous, vous allez manifester ? Bien sûr. Vous serez avec les avocats, avec les médecins, avec les infirmiers, infirmières libérales, avec les pilotes, avec les stewards, hôtesses, les professions libérales, parmi les régimes spéciaux. L'idée c'est de fusionner ces régimes, de les intégrer à un régime universel de retraite, c'est la promesse d'Emmanuel Macron pour un nouveau système par points. Aujourd'hui vous protestez parce que ça va vous coûter plus cher. Je vais vous poser une question très simple. Ça va vous coûter plus cher au long de votre carrière ? Est-ce qu'au moins au bout, c'est la garantie d'une meilleure retraite ? Absolument pas. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'avec cette réforme, c'est une catastrophe économique et sociale annoncée pour les avocats, mais aussi pour les infirmiers et bon nombre de professions libérales. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas un régime spécial, mais un régime autonome, qui ne coûte strictement rien à l'État, pas un centime d'euro. Et en revanche, cette réforme va amener un doublement de nos cotisations et une baisse des prestations. Aujourd'hui vous cotisez à 14% de vos revenus, ça passera à 28%. C'est un doublement très clairement. Le revenu médian des avocats, vous me disiez, il est à 44 000 euros annuels. On est un peu en dessous des 4 000 euros bruts. Question comme ça, parce qu'on peut avoir des préjugés, on peut être surpris que les avocats défilent et manifestent. Il y a des avocats précaires ? Bien sûr. Bien sûr, trop. Et puis surtout, nous avons bon nombre d'avocats, contrairement à l'idée reçue, de faibles revenus, avec surtout des charges sociales extrêmement importantes. C'est-à-dire que le revenu médian, vous payez les charges derrière. Et avec un doublement des charges, c'est juste insupportable. Oui, oui, parce qu'il faut bien comprendre, 14% de 4 000 euros, on passe à 28% de 4 000 euros, c'est un tiers des revenus. Voilà. C'est comme une infirmière à qui il ne restera plus que 2 euros sur des prestations de 10 euros. Alors pourquoi est-ce que des avocats estiment qu'il y a de quoi dans cette réforme, il y a de quoi mettre en péril les cabinets ? Alors, tout simplement parce qu'un cabinet, un avocat qui ne va plus pouvoir supporter ces cotisations, la solution c'est quoi ? C'est de réduire les dépenses. Et donc ça veut dire réduire l'embauche, éventuellement être contraint de licencier son personnel, et on ne peut plus vivre. Voilà, tout simplement. Et c'est le justiciable qui, au bout du compte, va payer. C'est le justiciable au bout du compte. Avocat professionnel, je voudrais apporter peut-être une précision. La différence, et attention parce que je sais que je vais mettre en colère quelques médecins, infirmiers éventuellement, ces professions de santé, il y a la sécu au bout. Vous, ce sont vos honoraires qui vous payent. Nous, la totalité est à notre part. Il faut bien le comprendre dans la complication. Alors, vous avez une caisse autonome de retraite, avec quelques particularités, vous cotisez à 14%, mais les avocats vont plaider beaucoup plus tard dans leur carrière, prendre leur retraite. Finalement, vous appliquez le travailler plus longtemps chez les avocats, ce qui garantit un système qui fonctionne, et un excédent de milliards d'euros de réserve excédentaire dans votre caisse autonome. – C'est tout simplement des réserves pour anticiper s'il y a un revirement démographique. Ce sont des précautions. Mais se saisir de ces réserves, c'est comme si vous, Français, on venait chercher votre assurance vie en disant « Désormais, ça appartient à l'État et c'est pour combler la dette ». – Depuis quand, rappelons-le, les retraites des avocats sont autonomes ? C'est un accord de la pré-guerre ? – Depuis 1941. – Depuis 1941 ? – En 1941, on nous a dit « Débrouillez-vous, de toute façon, on ne vous veut pas dans le régime général ». Nous avons constitué notre caisse autonome, qui ne coûte, encore une fois, rien à l'État, on ne demande rien à personne. Nous avons une caisse qui fonctionne et qui assure la solidarité, et en plus, qui reverse au régime général près de 100 millions d'euros. Il faut que vous le sachiez. – Mais quand on parle de solidarité, l'idée d'intégrer les avocats dans un régime universel de retraite par points, ce n'est pas une évolution logique, c'est de la promesse d'Emmanuel Macron, que de sortir des régimes spéciaux. – Mais rien à voir avec les professions libérales qui ont des régimes autonomes, qui n'ont rien à voir, et qui, encore une fois, ne coûtent rien à l'État. C'est comme si vous souhaitiez mélanger de l'huile et de l'eau. C'est-à-dire que les salariés, une partie de leurs cotisations sont prises en charge par les employeurs, pas les professionnels libéraux. – Mais vous pensez qu'on veut, à travers cette réforme, justement, en vous intégrant, en absorbant ces 2 milliards d'excédents, se servir des avocats pour aider à remettre tout cela à l'équilibre ? – C'est surtout mettre à mal la profession d'avocat, ce qui est une catastrophe pour les Français et la justice en France. – Vous pensez qu'on veut mettre à mal la profession d'avocat ? – En tout cas, c'est un des moyens. Et quand on met à mal la profession d'avocat, on met à mal la justice et les Français. – Parce qu'on pense très souvent, je voudrais faire très attention avec les mots que j'emploie, on va penser ténor du barreau, on va penser à quelques célébrités, mais tous les avocats ne sont pas Éric Dupond-Moretti. – Non, absolument pas. – Et ce n'est pas pour le cibler, lui, particulièrement, j'aurais pu en citer 40 autres. – Absolument pas, vous en avez beaucoup qui travaillent au titre de l'aide juridictionnelle, qui font aussi du pro bono, et tout ceci sera mis à mal. Du pro bono travaille gratuitement. Et tout ceci sera mis à mal, parce que les avocats ne pourront plus supporter cela avec ce doublement des cotisations. Et en plus, la baisse des prestations, 40% de baisse des prestations. – Un mot, Marie-Emé Perron, d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a promis de se pencher très vite, je le cite, sur ces professions fortement impactées par la réforme. Bon, vous vous sentez visé par cette formule, j'imagine. Qu'attendez-vous aujourd'hui, puisque la réforme des retraites, elle est encore discutée, il y a encore de la concertation. Qu'attendez-vous aujourd'hui de l'exécutif ? – Je vais vous l'indiquer, nous c'est un désastre économique et social annoncé, donc nous souhaitons véritablement que notre régime sorte complètement de la réforme, que les régimes autonomes sortent de la réforme. Qu'il y ait les régimes spéciaux, c'est une chose, qui ont un lien avec l'État, mais tous nos régimes qui n'ont rien à voir avec l'État n'ont rien à faire dans cette réforme. – Et sinon, climat social tendu, en ce moment, on le répète assez souvent, sinon des manifestations, des grèves encore, des tribunaux coincés ? – Notre cause est juste et notre mobilisation ne faiblira pas. – La justice ne sera plus rendue si les avocats ne travaillent pas ? – Je peux vous dire que c'est grève totale aujourd'hui partout en France, 160 barreaux sur 164 seront à l'Opéra à 13h pour manifester. – Merci beaucoup, merci d'être passé par le studio d'Europe 1 avant d'aller manifester, Marie-Aimé Perron, bâtonnier du barreau de Paris, opposé à cette réforme des retraites, en tout cas à l'intégration des avocats dans le régime universel voulu par le président de la République. Merci beaucoup. – Merci bien. – A très bientôt, il est 6h46, j'attends nos auditeurs, avocats ou pas, profession libérale d'une manière générale, 3921, le hashtag Europe 1 pour intervenir ce matin.